Bonsoir, Francesca. Bonsoir. C'est un plaisir de nouveau de pouvoir discuter avec toi, malgré que ça soit sur un sujet horrible, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Oui, absolument. On a aussi deux mots, on décrèvera ça. Et c'est aussi un plaisir de discuter avec toi en français. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que tu parles français. Quand j'ai posté ça sur YouTube, j'ai eu des commentaires qui me disaient « Oh, Francesca parle français, on ne savait pas. » Donc, merci de faire ça. Je m'amuse dans toute langue. Il y a inclus l'espagnol. L'espagnol, oui, mais ça va, ça va. J'espère que ça va être acceptable pour mes français. Oui, j'en suis sûr. Je voulais évidemment parler de ce qui se passe à Gaza depuis maintenant dix mois, bientôt onze. Ça me paraît fou, rien que dire ça, ça me paraît complètement fou. Mais j'ai l'impression qu'on est devant quelque chose qu'on n'a jamais vu, en tout cas auparavant, en tout cas notre génération, nos générations. Parce qu'évidemment, il y a eu, en tout cas moi depuis que je suis né, d'autres conflits, d'autres guerres. Mais j'ai l'impression que normalement, et on le voit aussi en Ukraine et en Russie, bombarder une école, c'est pas tolérable. C'est-à-dire que c'est personne qui ne tolère ça, la communauté internationale réagit, etc. Et Israël, en ce moment, en bombe en gros une par jour. Normalement, tuer des travailleurs humanitaires n'est pas tolérable. Israël en a tué plus de 280 pour l'instant. Normalement, tuer des journalistes, c'est impossible et c'est condamnable. Israël en a tué 169. Tuer des enfants non plus, c'est pas légitime. En tout cas, dans tout conflit, Israël en a tué plus de 15 000. Et je peux continuer. Tous les hôpitaux ont été attaqués et quasiment tous détruits. Pareil pour les universités. Et donc, je voulais te demander à toi aussi, est-ce qu'on a déjà vu un niveau de sauvagerie quelque part ? Mais surtout, est-ce que c'est l'impunité qui permet ça, un niveau d'impunité tel pour un pays ? Oui, je suis d'accord avec toi qu'on n'arrive plus. Bon, on arrive, on essaie de rester lucide et rationnel. Mais c'est insupportable de regarder le jour par jour cette erreur dans les yeux. Et parfois, j'ai l'impression de me retrouver dans un long cauchemar. C'est commencé le 7 octobre avec les actes murtrières, les tueries de Paramas et des autres Palestiniens qui ont frappé le plus. Et ce n'est jamais plus arrêté. Il faut s'y dire, ce n'était pas un promenade de santé, la vie dans les territoires palestiniens occupés. Mais ce qui se passe est d'une sauvagerie pour laquelle je fatigue à trouver des comparaisons dans le monde actuel. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit d'Israël, que tout le monde considère un état démocratique. Et moi, j'ai toujours eu des critiques à cette qualification sans contextualisation. Parce que je dis, comment on peut parler de démocratie ici, de démocratie, on parle de façon substantive, et pas simplement d'un processus électoral, d'un vote. Mais même là, il y a 5 millions de Palestiniens dans la juridiction israélienne en tant que sujet, sans citoyenneté, sans vote, sans droit. Et sans cela, de Gaza, la Chisjordanie et Jérusalem. Mais vous-même, il y avait déjà un système de discrimination, de ségrégation. De toutes les façons, quand il y a des actes criminels qui peuvent être commis par l'exécutif, par le gouvernement, dans une démocratie, il y a des mécanismes de contrôle, on dit de check and balance. Il y a le Parlement qui intervient, il y a le judiciaire. Et si rien ne marche au niveau institutionnel, il y a normalement le peuple qui se révolte. Et ici, rien. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a un tout petit peu d'Israéliens et d'Israéliennes qui voient dans les yeux la même anxioïté que nous on regarde tous les jours et la reconnaissent. Ils le disent, il s'agit d'un génocide. Mais c'est ça, le fait que rien de ce qui devait prévenir cette erreur dans le système israélien n'a pas marché. Et bien sûr, c'est l'impunité dont Israël bénéficie à un niveau international. Mais bien sûr, il y a eu d'autres actes de barbarisme horribles, d'autres génocides dans le monde. Mais la haine, la haine que je vois caractériser cette attaque contre tous les Palestiniens, surtout ceux-là à Gaza, mais contre tous les Palestiniens de la part des Israéliens, ça n'a pas beaucoup de comparaison de l'histoire récente. Je voulais revenir sur le point dont tu parlais d'Israël comme un État démocratique. On dit souvent dans les sphères politiques que c'est le seul État démocratique du Proche-Orient. Nous, militants, activistes, ça fait des années qu'on dit que ça ne peut pas être un État démocratique alors qu'il oppresse une partie de la population qui est sous sa juridiction. Mais là, on a quelque chose qui est arrivé en juillet, c'est que la Cour internationale de justice, en anglais, c'est la World Court, donc la Cour internationale la plus haute, en fait, dans les institutions internationales, a rendu un jugement que beaucoup ont appelé historique, aussi parce que ce jugement disait très clairement qu'Israël menait une politique de ségrégation, etc., qui équivalait à une politique d'apartheid. Et donc, un État démocratique ne peut pas être en même temps un État d'apartheid. Je voudrais avoir ton avis, toi, sur cette décision de la Cour internationale de justice et si toi aussi, tu penses qu'elle est historique dans son jugement. Permets-moi, Franck, de faire un commentaire sur ce que tu as dit. On est habitué à entendre parler d'Israël comme un État démocratique. C'est un slogan. C'est un slogan que certains politiciens et certains médias, et ceux-là qui soutiennent Israël à n'importe quel prix, il y en a en Europe, dans les pays occidentaux surtout, continuent à réciter. Mais moi, je trouve que, tu sais ce que ça révèle à mon avis, c'est que les gens, ces gens-là, voient ce qu'ils croient au lieu de croire ce qu'ils voient. Parce que ce n'est pas qu'ils ne voient pas, ils voient, ils ne peuvent pas ne pas voir, ils ne peuvent pas entendre. C'est que maintenant, même des historiens, des experts de génocide israélien, la société civile israélienne, les soldats qui ont combattu à Gaza, les soldats qui ont fait les sentinelles dans les centres de torture, ils le disent, ils le disent, on a tué des sains noçons, on a utilisé les Palestiniens en tant que human shields, on les a brutalisés, on les a réduits à moins qu'une vie, à moins qu'une survie. Tout le monde le dit, c'est un génocide, c'est un génocide. Mais malgré ça, les gens refusent de changer leur paradigme, parce que c'est convenable. C'est convenable. Mais dans ce contexte-là, et après, si tu veux, on peut revenir, on sera jugé très, très sévèrement dans l'histoire pour ne pas avoir arrêté ce génocide. On ne peut pas dire, on ne savait pas. On savait, on savait tout, et on le savait parce que c'était reporté par les victimes elles-mêmes de l'intérieur du camp de concentration qui est la case à bombarder et sans possibilité de s'en sortir par les deux millions de gens qui sont encore là. Et après, on peut parler dans les détails. Mais en revenant à ta question sur le jugement de la Cour internationale de justice, c'est un jugement historique. Je pense que c'est la décision la plus importante dans la vie et dans la production normative de la Cour internationale depuis sa fondation. Parce qu'en fait, moi, même quand j'étais interviewée avant d'entendre la Cour délivrer sa décision, je savais que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible que la Cour… C'est-à-dire, c'était un acte dû de déclarer l'occupation, la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé, chez Jordanien. Jérusalem est bon de Gaza, illégal. Parce que ça, c'est la jurisprudence des pays des années de la Cour. Dans le cas de Chagos, dans le cas de la Namibie, et aussi dans le cas de la Palestine. Mais je trouve que la Cour est allée bien au-delà de ce qu'il a établi dans les autres cas, parce qu'il a répondu à toute question qui a été soulevée dans la soumission de l'Assemblée générale. Et en plus, ça, c'était le processus. Je peux participer à l'histoire de la Cour. Il y avait, je pense, une centaine d'États qui se sont intervenus. Et là, qu'est-ce qu'il a dit de la Cour ? La Cour a déclaré que la présence militaire israélienne dans le territoire palestinien occupé depuis le 1977 est contre le droit international, est illégale. Il s'est traduit dans des actes d'annexion, il s'est traduit dans la frustration permanente du droit à l'autodétermination, et qui s'est révélée porteuse d'actes de discrimination raciale, de ségrégation raciale et apartheid. Mais non, la Cour n'était pas décisive dans l'analyse de l'apartheid. Et je pense que ça, c'est dû à la division d'opinion entre les juges. Mais ça fait référence à l'apartheid, et ça, c'est très important. Mais en plus, ça demande... Pardon, tu m'entends ? Ça demande, ça impose à Israël une obligation de retirer l'occupation, soit militaire, soit civile, de démanteler les... Démanteler les colonies. Oui, 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 oui. Pardon. De démanteler les colonies le plus vite possible et de ne pas obstruire le retour des clés. Des 350 000 Palestiniens qui ont été chassés en 1967, ils ont un million à peu près. Et d'offrir des réparations pour ceux qui ont souffert les Palestiniens. depuis le 1960, c'est immense ! Immense ! Il y a des observateurs, des gens qui ont commenté, oui, mais quand même, c'est une, disons, une opinion pas contraignante, c'est pas une vraie décision, et alors, bon, on fait avec... Non, parce qu'en fait, comme la cause s'est basée sur le droit, un droit qui est considéré just-for-gain, et contraignant en tant que tel, comme la prohibition de l'apartheid, la prohibition d'agression, d'annexion, l'obligation de réaliser le droit à l'autodétermination, on ne peut pas le violer ! On doit absolument se conformer à ça ! Et la troisième chose, la plus importante, du tout du point de vue pratique, à mon avis, c'est que ça impose des obligations, non seulement à Israël, mais à toute la communauté internationale, et à savoir les Nations Unies. De quoi il s'agit ? Trois choses. Ne pas reconnaître, reconnaître l'illégalité de l'opération, avec tout ce que ça signifie, les colonies, tout ce que l'État d'Israël fait pour les garder, et comment c'est d'étangler, disons, l'entreprise coloniale de ce qu'Israël fait en tant qu'État, surtout à la lumière de ce gouvernement, dont les ministres sont les administrateurs de la Cisjordanie et de l'État. Et l'autre chose, c'est qu'on a l'obligation de ne pas aider et de ne pas coopérer avec l'illégalité de l'occupation et de prendre des mesures pour s'assurer la cessation de la fin de l'illégalité. Voilà, ça change tout. Ça signifie qu'on doit imposer un embargo militaire, suspension des relations diplomatiques, politiques et économiques avec Israël. Et surtout, Israël n'est pas l'administrateur de droits du territoire palestinien. Il ne peut pas empêcher à personne de rentrer, de sortir. Il ne peut pas faire quoi que ce soit envers les Palestiniens. Mais tandis qu'il reste, la puissance occupante doit respecter le droit international. C'est monumental, ce qu'il a fait. Merci. Je trouve que tu l'as très bien expliqué. Mais du coup, tu as dit quelque chose par rapport à cette opinion. Tu as dit, ça change tout. Je vais aussi parler de la Cour pénale internationale qui, par son procureur Karim Khan, demande des mandats d'arrêt contre Netanyahou, Galante, qui peut potentiellement demander d'autres mandats d'arrêt, d'ailleurs suite à la direction de la CIG par rapport aux colonies, etc., s'il en a envie. C'est peut-être qu'un début. S'il demande aussi un mandat d'arrêt contre trois membres du Hamas. Encore une fois, une décision historique très, très forte. Il n'y a pas eu encore les mandats d'arrêt parce qu'on y reviendra. Malheureusement, il y a des pays qui font tout pour ralentir le processus. Et d'après moi, tout en sachant qu'ils ne pourront pas aller contre ces mandats d'arrêt à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, ils ralentissent ce processus. Mais ce qui est incroyable, c'est que alors que, comme tu le disais toi-même, ça devrait tout changer, rien ne change. Et du coup, ma question, c'était est-ce que tu peux comprendre, parce que moi, c'est ce que j'entends souvent quand je pose sur Instagram décision historique de la Cour internationale de justice, des Palestiniens qui répondent, on n'en a plus rien à foutre, on n'y croit plus, on n'a aucun espoir dans la justice internationale. Est-ce que ça, tu peux comprendre cette frustration, cette frustration, oui, des Palestiniens ? Oui. D'abord, je veux me corriger, parce qu'en fait, ce n'est pas que ça change tout, mais ça éclaircit tout, parce que la communauté, moi, malheureusement, malheureusement, ce mandat m'a forcé à franchir une ligne avec quelques acteurs diplomatiques parmi la France. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement, les choses vont changer, mais j'ai zéro, zéro patience et tolérance pour la hypocrisie maintenant, parce qu'on savait tout ça, c'est pas qu'il a de quoi nous a révélé l'inconnu. Mais là, je dis, ça a éclairci tout, parce qu'on n'a plus d'excuses pour ne pas se conformer à ce droit. Sauf si on veut continuer à détruire ce qu'on a bâti pendant les derniers 75 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et avec le système on nous dit, beaucoup parmi nous en confiance, en confiance parce que ça nous protège, au moins l'Occident a tellement bénéficié, a tellement profité de ça, de la paix qui s'est amenée. Les Palestiniens, je le comprends tout à fait. Moi, je pense que, et ça c'est mon expérience en tant qu'expert de droit international qui a vécu la moitié, presque la moitié de sa vie hors de l'Italie, en travaillant surtout au Moyen-Orient et surtout en Palestine avec les Palestiniens sur la question palestinienne. Moi, j'ai du mal à reconnaître un autre peuple avec la même patience et la même une foi dans la vie et dans toutes ces manifestations que les Palestiniens. Les Palestiniens ont une gentillesse que vraiment, c'est ça qui fait aussi mal au cœur parce que en anglais, on a cette expression « they take the shirts off their back » et c'est vrai. Alors, tu vois, il a vraiment, ça fait 20 ans qu'il s'investit sur toutes les organisations pour les droits de l'homme, sur la justice internationale, qu'il est trahi à toute occasion et la Courte pénale internationale, moi, je t'ai des critiques envers ce système parce que ça a pris une décennie pour commencer l'investigation et après que l'investigation a commencé, ok, disons, les charges que le procureur a demandé contre les leaders de, je ne parle pas des leaders de Hama, mais des leaders d'Israël étaient très importantes et moi, je ne veux pas de crédite parce qu'ils n'ont pas déjà chargé le génocide. mais quand même la colonisation, la colonisation, l'établissement de colonies, ça, c'est quelque chose pour laquelle le procureur avait été obligé de prioritiser la Palestine et d'émettre des ordres d'arrêt avant le 7 octobre. Et c'est cette façon où la justice a été manipulée au niveau international. On sait la pression qui a été exercée sur la Courte pénale internationale et surtout sur l'ancien procureur, je ne sais pas sur le présent, mais peut-être afin que l'investigation déraille. Mais ça me fait mal de voir aujourd'hui ce qui se passe aux Palestiniens. je le comprends, je le comprends tout à fait et à la fois je continue à lutter parce que la justice qui est disons un peu la lumière du système dont on fait partie, le système international fonctionne. Je ne peux pas accepter que c'est un échec total parce que ce ne sera pas un échec seulement par les Palestiniens pour nous tous et il y a encore beaucoup de quoi s'investir dans ce monde pour les générations à suivre pour nos enfants. Oui, je suis tout à fait d'accord et en plus on se doit pour les Palestiniens de ne pas baisser les bras malgré qu'on soit tous un peu effondrés de ce qui se passe et des réponses des derniers dix mois et surtout je voulais te poser la question en fait parce que tu as commencé à en parler à quel point c'est dangereux ça ? Cette presse, si on va cette nouvelle donne internationale il dirait un état entre guillemets de l'Occident parce qu'Israël se considère comme un état occidental a des droits différents d'un autre état et peut génocider un peuple live on TV et il ne se passera rien. Comme tu disais le problème c'est que les Palestiniens sont victimes maintenant mais ça peut être aussi une nouvelle donne internationale qui va dire à tous les autres pays hé le droit international machin maintenant voilà la nouvelle carte et ça peut donc être incroyablement dangereux tu ne crois pas ? Oui écoute c'est dangereux à tellement de niveaux et laisse-moi te dire c'est dangereux pour les Palestiniens c'est dangereux pour les Israéliens c'est dangereux pour les Juifs dans le monde c'est dangereux pour les libertés fondamentales qui sont en crise dans les pays occidentaux qui aiment les invoquer ou se référer à ces droits à ces libertés comme la preuve de leur démocratie nos démocraties sont en crise si l'accès aux droits est un test pour évaluer la solidité des démocraties mais laisse-moi aller au nord moi je trouve que c'est c'est très dangereux pour les Palestiniens parce que si rien ne marche pour eux le génocide va continuer et moi je vois déjà les signes je suis en train de mener une investigation sur ça je vois déjà les signes de l'expansion de la presse pardon je vois les signes les traces de l'expansion de la menace génocidaire hors de Gaza et c'est déjà pas mal de temps qui s'arrive il y a des composantes de les attaques contre les les Palestiniens qui font vraiment craindre que les attaques génocidaires ne soient pas limitées seulement à la partie du peuple palestinien à Gaza et voilà c'est ça que je suis en train d'investiguer maintenant ça va être couvert dans mon dernier dans mon prochain rapport à l'Assemblée générale c'est dangereux c'est dangereux pour les Israéliens parce qu'ils ne voient pas la monstruosité dans laquelle ils sont ils sont entanglés maintenant c'est dangereux pour les Juifs parce que je vois de plus en plus une critique envers eux à cause de ce que l'État d'Israël fait écoute et moi j'étais toujours hyper claire sur ça il y a beaucoup de Juifs et de Juifs qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'Israël fait qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'Israël fait et le critique et ceux-là sont les premières victimes surtout en dehors de la Palestine en Allemagne moi je lisais que cette année on a enregistré le chiffre le plus élevé le numéro le plus élevé d'arrestation de Juifs et puis voilà les pages noires de l'histoire allemande et ça c'est dangereux mais c'est aussi dangereux pour les Juifs au monde qui soutiennent l'État d'Israël moi je dis moi je me fâche je ne me fâche pas contre les individus qui ont le droit d'émir Israël en tant qu'ils veulent mais la responsabilité des politiciens la responsabilité des médias c'est une autre chose et ça on doit garder des formes de comment dire en français accountability et c'est aussi dangereux comme je le disais pour nos libertés fondamentaux parce que comme ma collègue Aydin Khan l'a bien dit la crise de Gaza est devenue une crise globale où on a remis en discussion la liberté d'expression la liberté d'association moi je vois qu'en France ça c'est pas une question limitée à la question palestinienne en Italie aussi il y a un retour très dangereux de quelques idées de droite qu'on aurait dû mettre vraiment reléguées au passé et jamais plus voir revenir mais le fait que maintenant ce soit cela qui porte ces idées d'extrême droite qui soutient aussi ce qu'Israël fait c'est choquant c'est étonnant c'est vraiment un bouleversement de temps et de la raison je dis le bouleversement de logos etos et pathos et voilà et on doit revenir à notre raison d'être à nos principes à nos valeurs à notre sens de l'église j'ai deux dernières questions Jean quel est ton avis en ce moment sur les pourparlers pour un cessez-le-feu et une sorte de sous-question crois-tu vraiment que les Etats-Unis sont un sont un négociateur ou un médiateur légitime dans cette histoire et si tu veux aussi peut-être commenter ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis avec Joe Biden qui sort de la présidentielle Kamala Harris qui arrive la Democratic National Convention qui est en train de se passer avec aucune voix palestinienne permise de s'exprimer voilà qu'est-ce que tu penses c'est pour parler pour un cessez-le-feu moi entre nous ça fait des mois que je dis il faut arrêter de parler de cessez-le-feu puisqu'il y a d'un feu que d'un côté de toute façon c'est plus cessez-le-feu à la limite c'est qu'en deux mais bon en tout cas qu'est-ce que t'en penses et vas-y je te laisse je te laisse je suis d'accord avec toi il faut arrêter de parler de cessez-le-feu il faut parler de cessez-le-genocide cessez-les atrocités je ne voulais pas les appeler à génocide mais comment on peut appeler une opération militaire où on a tué plus que 40 000 personnes et ça ce sont les données sûres mais après il y a des gens qui estiment qu'il y a quelques 200 000 de gens qui vont mourir à cause d'indirect c'est-à-dire pas à cause du feu du conflit mais pour le manque de médicaments et pour les maladies qui étaient soignables comme le cancer les tumeurs la polio la polio c'est une autre histoire je reviens c'est-à-dire des maladies des maladies soignables il n'y a pas les traitements administrables à ce moment à Gaza mais la polio la polio il y a c'était plus que 25 ans qu'il n'y avait plus un cas de polio en Gaza et maintenant est en train de s'épanouir et moi je suis en train de réfléchir aussi avec d'autres académiciens sur comment lire le fait qu'on continue à bombarder des gens qui sont déjà dans des conditions d'hygiène pas possible au-delà de ce qui est acceptable depuis de moi traumatisés à l'infini fatigués on est en train de le faire bouger comme un ping-pong d'un côté à l'autre on dit qu'il y a un éclat de polio mais c'est clair que ça va s'épanouir encore plus c'est pour ça que je dis il y a des gens qui analysent comme la commission d'enquête sur Israël et Palestine qui analyse les crimes individuels l'extermination ou bien les crimes de guerre des crimes contre l'humanité mais il faut voir l'impulsion dans l'union de toute cette conduite un crime de guerre peut-être un accident peut-être une conséquence pas forcément intentionnelle dans un conflit mais ça ce n'est pas un conflit mais quand c'est systématique tellement volu en plus soutenu par la haine et le réjouissement de la haine à travers tous les canaux des militaires des actes de la télé les politiciens les civils qui même disent que c'est juste de violer d'abuser sexuellement les détenus parce que palestiniens quand même il faut arrêter le génocide et il n'y a aucune question sur ça est-ce que j'ai confiance pour parler non pas du tout mais absolument tout d'abord c'est en train de faire gagner du temps à Netanyahou Netanyahou est très probablement derrière l'assassinat du négociateur de Hamas il ne s'agit pas de défendre Hamas ce mec aurait dû se présenter devant la Cour pénale internationale c'est possible que des trois incriminés voulus par le procureur deux sont déjà un était tué Hanier Dave on ne le sait pas Israël dit que oui le Hamas dit que non et il n'y en a qu'un autre qui est encore en vie et voilà ça c'est la réalité le cessez-le-feu est-ce que là je veux dire il faut s'imposer avec les Israéliens et dire on ne te donne plus du pétrole on ne te donne plus aucun armement il y a quand même encore des états européens qui ont transfert jusqu'à quand tu n'arrêtes pas tes actes en murs faire génocide est-ce que je pense que les Etats-Unis sont un acteur un médiateur légitime mais non je ne l'ai jamais pensé mais même avant c'est à dire ça fait des décennies que les Etats-Unis sont la longa manus d'Israël aux Etats-Unis mais en plus aujourd'hui on sait on a la lobby pro-israélienne guidée par l'IPAC mais il y a aussi des gens qui n'ont rien à voir avec les Israéliens ils sont des Américains sionistes chrétiens sionistes bon ils disent ils disent publiquement qu'ils ont investi de l'argent pour influencer les élections ils disent qu'ils contrôlent le processus électoral américain pour servir les intérêts d'Israël il y a des démocrates qui refusent même d'écouter les gens qui protestent contre le génocide ils refusent de laisser parler une représentante du parti démocratique palestinienne tandis qu'on donne la parole à tout businessman à tout républicain aussi bon quand même il y a du racisme et c'est pas trop au niveau subliminal aux Etats-Unis c'est pour ça que je dis les Etats-Unis ne sont pas un acteur qui peut médier aucune discussion aucune résolution bien sûr c'est l'Etat encore le plus puissant mais ce serait pas autant puissant si les Européens recouvraient redécouvraient leur dignité de peuple et leur indépendance et je sais que c'est un discours en langue et complexe mais on doit si on veut préserver nos principes et notre morale on doit réévaluer notre alliance avec les Etats-Unis surtout au moment où ils soutiennent et le participe d'un génocide merci Francesca et du coup ma dernière question c'est hyper compliqué parce que je sais que depuis dix mois tout le monde fait du mieux qui peut ou du mieux qu'elle peut mais en moi deep down comme on dit en anglais j'ai quand même cette impression ce ressenti que je comprendrais que les Palestiniens nous disent you have you have failed us vous avez échoué parce que comme tu dis on a tous les éléments on a un génocide en direct et on aurait on aurait dû faire plus on aurait pu faire plus je sais pas le monde aurait dû s'arrêter d'après moi parce que mais du coup je voulais te demander comment tu penses que l'histoire va se rappeler de tu as un peu parlé ça au début comment l'histoire va se rappeler de ce moment d'après toi et c'est ma dernière question c'est une question complexe difficile à répondre moi j'espère qu'on va avoir tellement honte mais tellement honte et on va on doit prendre cette opportunité de faire mieux parce que moi je pensais tu vois c'est bizarre parce qu'une des accusations qui me soulève contre moi que je suis anti-stamine que c'est franchement franchement la chose la plus loin de ce que je suis en tant qu'individu que je puisse imaginer parce qu'en fait c'est vraiment la prise de conscience que j'ai dans moi depuis que j'étais assez petite jeune de ce qui était l'antisémitisme en Europe au moment du natifascisme que j'ai dit je comprends j'ai une allergie naturelle une intolérance pour le racisme n'importe où il est et c'est pour ça que je dis la traison envers le peuple palestinien c'est aussi la traison envers le never again qui devait être le grand commisant après la deuxième guerre mondiale on insulte tous les jours tous les jours les victimes de ces massacres et aussi les victimes de l'holocauste le génocide des juifs le génocide des bosniaques le génocide de tous et tout soit qu'on ne fait rien pour arrêter le génocide des palestiniens mais j'espère que cette opportunité cette injustice soit aussi l'opportunité de reconnaître que la colonisation le colonialisme s'accompagnait le colonialisme des peuplements s'est accompagné toujours au génocide à l'élimination des autres il y a 500 ans de colonialisme de dépeuplement et génocide dont on avec lesquels on doit faire auxquels on doit faire face on doit se confronter et dépasser en tant qu'occidentaux notre amésie coloniale et la palestine nous offre cette opportunité parce que c'est encore un cas de colonisation qui continue qui perdure comme la Courte de justice internationale d'ailleurs l'a remplissimment reconnu merci beaucoup Francesca merci à tous merci à tous merci à tous Merci.